Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau staff de médecine polyvalente. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le professeur Vinciane Rebourg, qui est pancréatéologue et gastro-entérologue à l'hôpital Beaujon. Qui est une professeure réputée et qui a la chance, toujours dans le cadre de ce cycle, avec la Société française de gastro-entérologie, on a la chance qu'elle vienne nous présenter, nous faire une présentation sur la pancréatite aiguë, les réflexes diagnostiques et thérapeutiques. Professeur Rebourg, vous avez devant vous des participants qui exercent dans des services de médecine interne, de médecine polyvalente, d'unités de gériatrie aiguë, d'unités de post-urgence, de services de soins de suite, qui sont donc confrontés de par leur exercice à des pancréatites aigus et qui ont donc probablement besoin, comme moi, d'une mise à jour sur le sujet. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas intéressant avec la SNFGE et donc pour vous proposer des présentations par rapport aux maladies digestives. Voilà, donc je suis très contente de vous parler de pancréatite aiguë, les réflexes diagnostiques et thérapeutiques. Donc je vous ai fait un petit florilège des choses auxquelles il faut penser qu'il faut faire de façon absolue dans la prise en charge de ces patients. Premièrement, pour vous dire que la pancréatite aiguë en France, c'est extrêmement fréquent. Je me permets de vous le rappeler puisque, et c'est plutôt en augmentation en termes de nombre d'admissions à l'hôpital pour pancréatite aiguë, et ce depuis une quinzaine d'années, vous voyez entre 2008 et 2014, sur les données PMSI, il y a eu plus de 36% d'augmentation du nombre d'admissions en 6 ans. Il faut savoir que c'est quand même la première cause d'admission pour urgence abdominale. Donc c'est extrêmement fréquent, avec une incidence entre 22 et 30 pour 100 000 habitants. Si on prend toutes les pancréatites aiguës, la mortalité globale, toutes causes confondues, restent importantes, 3 à 5%. C'est équivalent à plus de 700 décès par an en France. Alors on va voir qu'il y a des situations, bien sûr, où la mortalité est beaucoup plus importante et d'autres beaucoup plus basses, bien évident. Donc, pour faire le diagnostic déjà de pancréatite aiguë, je me suis repermis cette diapositive. En fait, c'est un diagnostic très facile. Le diagnostic, il est défini par la présence de deux de ces trois critères. Donc c'est la douleur abdominale typique de pancréatite, donc la douleur épigastrique à irradiation dorsale que l'on connaît tous, associée à une lipazémie supérieure à trois fois la normale. C'est la seule indication, je me permets de le dire, de doser la lipazémie, c'est quand on suspecte une pancréatite aiguë. Nous, on voit beaucoup des dosages qui sont faits à droite, à gauche, souvent plutôt par des médecins généralistes, dans des bilans systématiques. Ça n'a aucun sens. La seule indication, ça va être de confirmer le diagnostic d'une pancréatite aiguë sur des douleurs assez typiques. On va le faire une fois, et c'est tout. Parce qu'une fois qu'on a le diagnostic, faire un monitoring de la lipazémie n'a pas d'intérêt. On peut garder longtemps une lipazémie élevée, comme elle peut vite diminuer. Ce n'est pas ça qui va nous guider après pour la prise en charge. Je rappelle également que l'amylazémie, le dosage de l'amylazémie n'a aucun intérêt. Depuis la conférence de consensus, depuis plus de 25 ans en France, c'est un dosage qui doit être contre-indiqué de façon absolue. La troisième possibilité de faire le diagnostic, c'est par imagerie, par scanner ou IRM. Si vraiment on a un doute par rapport au diagnostic, c'est parce que les douleurs ne sont pas typiques, parce que la lipazémie n'est pas au-dessus de trois fois la normale, alors que l'on pense que c'est véritablement une pancréatite aiguë, dans ces cas-là, l'imagerie va nous conforter dans le diagnostic. Alors, quand on parle d'imagerie du pancréas, l'imagerie de choix, c'est le scanner. Et on va faire un scanner quand le patient arrive aux urgences pour suspicion de pancréatite aiguë, si et uniquement si on a un doute par rapport au diagnostic, comme je vous ai dit précédemment, ça va nous conforter, ou alors pour éliminer un diagnostic différentiel sur une urgence abdominale, comme un ulcère perforé, une ischémie mésentérique aiguë, on a un doute entre l'un et l'autre, la lipazémie n'est pas très élevée, dans ces cas-là, bien sûr, on va faire du scanner. Mais sinon, si le patient vient avec les douleurs typiques et l'hypazémie élevée, on ne fait pas de scanner systématiquement aux urgences, à l'arrivée aux urgences. On va faire le scanner, mais deux à trois jours après, au début des douleurs, et le rôle du scanner va être d'évaluer la gravité de la pancréatite. Alors, si on parle de pancréatite aiguë, il faut savoir que dans 8 cas sur 10, la pancréatite sera bénigne, sans gravité, eudémateuse, et qu'en 10 jours, il y a une garrison qui s'opère. Dans 20% des cas uniquement, la pancréatite va être potentiellement létale, grave, parce qu'elle est nécrosante. Donc là, il y a un risque, en cas de nécrose pancréatique, de défaillance viscérale, qui va être à l'origine de 20% des décès, et un risque d'infection de 80% des décès. Donc, sur le type de nécrose pancréatique, je vous ai remis ce petit rappel. La nécrose, elle peut être péri-pancréatique, comme vous voyez ici, c'est la graisse autour du pancréas, et ça, ça représente 20% des cas de pancréatite. Elle peut être intra-pancréatique, comme vous voyez ici, donc c'est le parenchyme qui est nécrosé, ou alors elle peut être mixte, c'est la majorité des cas, c'est-à-dire que vous avez la nécrose du parenchyme, et de la nécrose de la graisse autour du pancréas. Donc, on classe, nous, les pancréatites, alors on suit la classification d'Atlanta de 2012, entre bénigne, modérément sévère ou sévère. Bénigne, c'est qu'il n'y a pas de défaillance d'organe, le patient arrive aux urgences, il n'y a pas de défaillance d'organe, il n'y a pas de complications locales ou systémiques, on va dire que c'est une pancréatite bénigne. Pancréatite modérément sévère, vous avez une défaillance d'organe qui est transitoire et qui va se résoudre en moins de 48 heures, ou vous avez des anomalies ou des complications systémiques ou locales. Et enfin, une pancréatite sévère, c'est si vous avez une défaillance d'organe qui perdure plus de 48 heures, qu'elle soit simple ou qu'elle soit multiple. La classification d'Atlanta, elle nous permet aussi de mieux comprendre ce qui va se passer dans le pancréas, c'est pour ça que je vous rappelle ici les termes qui sont utilisés ou employés. Vous voyez ici, premièrement, on décrit comme œdème interstitiel, l'œdème qui est autour du pancréas, très discret, très léger, la glande est l'œdémateuse. Ça, c'est l'œdème interstitiel. À ne pas confondre avec de la décrose pancréatique, paranchymateuse, vous voyez cette hypodensité, c'est du pancréas qui a été détruit par la décrose. On va dissocier ça de la présence de collections péri-pancréatiques liquidiennes. Vous avez une petite rupture d'un canal pancréatique et donc vous avez une fuite de liquide pancréatique qui va être à l'origine de liquide autour. Attention, ce n'est pas de la décrose, c'est du liquide pancréatique qui a fuité. Et au bout de quatre semaines, ce liquide va s'organiser et former des poches qu'on va appeler des pseudokistes. Donc, un pseudokiste, c'est du liquide pancréatique au-delà de quatre semaines qui est organisé, comme vous voyez très, très bien ici. C'est complètement différent de ce qu'on appelle les collections nécrotiques. Nécrotiques, donc collections que vous voyez ici autour de la glande pancréatique qui est là. Là, vous avez des collections nécrotiques, c'est hétérogène, c'est de la décrose de la graisse, il n'y a pas de parois. Et au bout d'un certain temps, après quatre semaines, ces collections nécrotiques peuvent se collecter, elles sont hétérogènes comme vous voyez ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la wall-off nécrosis, c'est de la nécrose qui est collectée. Et je vous dis ça, c'est important, parce que souvent dans les contrats nus de scanners qui sont dictés par vos radiologues, les termes ne sont pas toujours très bien utilisés ou pas très à propos. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir de la croix collectée. Toute la prise en charge de la pancréatite aiguë, il y a des recommandations internationales qui ont été publiées, je vous ai mis ici la publication. Il y a 38 recommandations sur 12 sujets relatifs à la pancréatite aiguë ou dessus, ça reste encore ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ça a été publié dans Pancréatology en 2013. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de les refaire et qu'a priori, on devrait les avoir terminées pour la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est toujours celles-ci qui restent en vigueur. Alors premièrement, quand un patient vient, vous avez fait le diagnostic, c'était assez simple, aux urgences, la lipazémie, les douleurs typiques, pancréatites aigus. Il y avait un doute par rapport à une autre urgence abdominale. Dans ces cas-là, vous avez peut-être fait un scanner pour éliminer un ulcère perforé ou parce que ce n'était pas typique. Mais sinon, vous n'avez pas fait de scanner. Dans les médias, le patient, vous avez un diagnostic qui est fait. Alors comment on va évaluer les facteurs de gravité aux urgences ? Premièrement, le terrain. Il faut savoir que les grands facteurs de risque de gravité, c'est l'âge au-delà de 70 ans, la présence de comorbidités, bien sûr sous-jacentes et notamment au fil de tête, l'insuffisance rénale chronique ou alors une cardiopathie sous-jacente. Et puis, l'obésité avec un BMI supérieur à 30. L'obésité, c'est un grand facteur de risque d'avoir une pancréatité grave et sévère avec défaillance d'organes et d'avoir des complications locales, c'est-à-dire de la nécrose parenchimateuse et péripancréatique. Bon, donc ça, c'est clinique. OK. Vous savez, on a appris quand on était tous étudiants en médecine 10 000 scores pour essayer de prédire la gravité des pancréatites aigus. Alors, vous vous souvenez probablement le score de Hanson, le score de Glasgow, le score Apache, le score BISAP, etc. Actuellement, tous ces scores, on ne les fait pas parce qu'au final, c'est des scores où il faut avoir de la biologie, c'est des scores qui se font pour plusieurs jours et très honnêtement, ce n'est pas là-dessus qu'on sait si une pancréatite, elle est grave ou elle n'est pas grave. C'est surtout le bon sens clinique et ce qu'on va utiliser, c'est l'évaluation qu'on appelle le SIRS, le syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est le seul, entre guillemets, score retenu, mais en fait, c'est simplement un score clinique où vous voyez le fait d'être hypotherme ou au contraire hypertherme. Ce que je vous rappelle que quand on fait de la nécrose d'organe, qu'elle soit cardiaque ou qu'elle soit pancréatique, les patients peuvent arriver avec 38 ou 39, ce qui signe généralement de la nécrose organique. Une fréquence cardiaque supérieure à 90 par minute, une fréquence respiratoire, donc une polypnée supérieure à 20 par minute ou au contraire, une hypocapnie du fait de la polypnée avec une hypocapnie inférieure à 32 mm de mercure. D'un point de vue biologique, c'est une hyperleucocytose ou au contraire, une leucopédie ou la présence de formes immatures de cellules circulantes. Avec ce SIRS, si vous avez deux ou plus de ces conditions, on dit que le SIRS est positif. donc si le SIRS est transitoire, vous avez, si vous avez un SIRS qui est transitoire, vous avez quand même 8% de risque de mortalité de votre pancréatite aiguë. S'il est persistant plus de 48 heures, vous avez 25% de risque de mortalité de votre pancréatite aiguë. L'autre moyen d'évaluer la gravité de la pancréatite aiguë, ça va être les données du scanner. Donc un scanner qu'il ne faut pas faire dès le début des douleurs. C'est un scanner que l'on fait à 3 ou 4 jours après le début des douleurs. Et on va calculer le CTSI. Le CTSI, c'est CT pour le scan, sévérité, index. index, c'est ce qui remplace le score de Balthasar. Je ne sais pas si vos radiologues mettent encore le score de Balthasar, mais normalement, il ne devrait plus. Et normalement, c'est le score de Balthasar modifié. C'est M. Balthasar, lui, qui s'est modifié lui-même pour faire le CTSI. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir plutôt ce score que le score de Balthasar ? Parce qu'on va coder l'inflammation pancréatique et péripancréatique, comme dans l'ancien score de Balthasar, avec pancréas normal ou alors un pancréas odémateux, ou alors une hétérogénéité de la graisse autour du pancréas, une coulée de nécrose péripancréatique unique ou alors des coulées de nécrose multiples. Donc, on a des points en fonction de ça. Mais on va également coder la nécrose parochimateuse pancréatique. Et ça, c'est très important puisque c'est un facteur de gravité. Et donc, la nécrose, qu'elle soit moins de 30 % de points, entre 30 à 50 % de l'organe, 4 points ou plus de 50 %, 6 points. Et donc, vous voyez, le score, il va de 0 à 10 potentiellement. Si le score, il est très bas, il n'y a pas de mortalité, pas de morbidité. Mais si vous avez un score entre 7 et 10, il y a déjà une mortalité de 17 %, une morbidité de plus de 90 %. Donc ça, le score CTSI, on le fait de manière systématique après une pancréasite aiguë, à 3 ou 4 jours après le début des douleurs. Si vous le faites trop tôt, vous allez sous-estimer les données. L'autre chose qu'on le regarde quand le patient arrive et à 48 heures, c'est la CRP. C'est un bon indicateur si elle est au-dessus ou en dessous de 150. Parce que ça va avoir, notamment si elle est inférieure à 150, vous aurez une valeur prédictive négative pour une pancréasite grave de 94 %. Donc c'est quelque chose que l'on fait. Si votre patient, après quelques jours de sa pancréasite aiguë, il a une CRP au-delà de 150, vous pouvez déjà vous dire que c'est potentiellement quand même une pancréasite sévère. Donc si je résume, en pratique, le patient arrive aux urgences, le diagnostic c'est facile, ce n'est pas le problème souvent. Les critères prédictifs de sévérité, ça va être le BMI, les comorbidités, l'âge, la présence de nécrose. Et les critères de gravité avérée, c'est les défaillances d'organes et la présence d'un circe ou pas. Donc tout ça est assez simple. Alors, quand on prend toutes les pancréasites, vous savez, dans les pancréasites sévères, notamment, c'est elles qui vont nous poser problème, il y a deux grands pics de mortalité. Premier pic de mortalité, c'est la première semaine. Il y a 40 à 60 % des décès, ils surviennent lors de la première semaine. C'est généralement en lien avec une réaction inflammatoire très intense, des défaillances viscérales. Les patients, généralement, ils arrivent et ils vont directement en réanimation. Et là, la mortalité, elle est presque 50 %. Et puis, il y a un deuxième pic de mortalité très important qui est en lien avec les complications infectieuses et notamment l'infection découlée de nécrose. Et ça survient en moyenne à trois semaines en médiane après le début des douleurs. Donc, si je prends toutes les pancréatites, vous voyez, toutes les pancréatites, dans 8 cas sur 10, ça va être bénin et la mortalité est très très faible, 0 à 1 %. Dans 2 cas sur 10, la pancréatite, elle va être nécrosante, sévère ou modérément sévère avec des défaillances d'organes. Et donc là, il y a une première mortalité directe de la première semaine et puis après, chez ces patients, il y a un deuxième pic de mortalité en lien avec l'infection de coulée de nécrose. Dans ces cas-là, si la nécrose s'infecte, on peut avoir des mortalités qui vont jusqu'à 30 % en fonction des études. Donc, le risque infectieux de pancréatite nécrosante, c'est vraiment ça qui va nous driver le risque que la nécrose s'infecte. généralement, en médiane, je vous ai dit, ça arrive trois semaines après la survenue des douleurs. Et cette nécrose, elle s'infecte par translocation bactérienne, par dysfonction de la barrière digestive. Donc, il faut tout faire pour limiter la translocation bactérienne. C'est vraiment les choses qui sont les plus importantes. Alors, parmi les questions qu'il faut se poser, première question, est-ce qu'il y a un intérêt à donner des antibiotérapies probabilistes préventives pour limiter le risque de surinfection de nécrose ? Parce qu'on le voit beaucoup. Il y a des patients qui arrivent chez nous qui avaient reçu plein d'antibiotiques. Eh bien, la réponse est non, il ne faut pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien connu depuis maintenant longtemps. Il y a eu plein d'essais randomisés, des méta-analyses. Donner des antibiotiques à une pancréatite nécrosante à viser préventif en disant comme ça au moins il ne va pas s'infecter et je limite la mortalité. En fait, ça n'a aucun effet significatif sur la mortalité, sur l'infection de nécrose, sur les autres infections ou au contraire sur des infections fongiques. Donc, très clairement, c'est non. Est-ce que l'autre, donc ça, c'est également d'autres revues de la méta-analyse qui dit que ça n'a pas d'intérêt de mettre des antibiotiques à viser prophylactique. Donc, l'antibiothérapie préventive de routine dans les pancréatites aigus sévères, c'est non. Et dans les pancréatites aigus nécrosantes, c'est non non plus. Donc, l'antibiothérapie, c'est uniquement si vous avez prouvé que la nécrose est infectée. Et c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'antibiothérapie. Alors, comment diminuer le risque d'infection de nécrose ? Si le patient a une pancréatite sévère et nécrosante, il va falloir limiter la translocation bactérienne. Alors, comment on diminue la translocation bactérienne ? Tout simplement en utilisant le tube digestif. Donc, soit le patient peut manger, il faut le faire manger, soit il ne peut pas manger parce qu'il n'arrive pas à prendre les calories qu'il faut, parce qu'il est en réanimation et qu'il est intubé. Donc, de facto, il ne peut pas manger. Dans ces cas-là, il faut lui mettre une nutrition entérale. Pas par entérale, entérale. Surtout pas par entérale. Et là, le but de l'entérale, c'est de diminuer la translocation bactérienne parce que vous allez maintenir la clairance digestive bactérienne, vous allez limiter l'atrophie de la muqueuse, diminuer le stress oxydatif. Donc, c'est très important de très vite leur mettre une nutrition entérale. Et le caractère nutritionnel dans la pancréatite est majeur. L'intérêt de bien les nourrir, c'est un apport calorique important dans une situation d'hypercatabolisme qui est la pancréatite aiguë. Ça peut aussi avoir un intérêt de mettre au repos le pancréas. C'est souvent des patients qui sont dénutris, notamment chez les patients alcooliques chroniques. Et puis, vous allez diminuer la translocation bactérienne. Donc, la nutrition, c'est un traitement essentiel de la pancréatite aiguë en général et surtout de la pancréatite grave. Donc, le patient qui a une pancréatite aiguë sévère, il va falloir lui donner à manger. Soit, il peut manger des grandes quantités caloriques par la bouche, mais c'est rarement le cas. Mais s'il peut, très bien, mais s'il ne peut pas, il va vite falloir lui mettre une nutrition entérale pour limiter, comme je vous ai dit, les complications de translocation bactérienne et surtout lui apporter les calories dont il a besoin pour combattre l'inflammation de la pancréatite aiguë. Alors, il est hors de question de mettre des nutricions parentérales. On voit plein de patients qui arrivent avec des nutricions parentérales, c'est jamais. Il ne faut pas, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez faire que prendre un risque infectieux, vous n'allez rien, ça ne va pas limiter le risque de translocation bactérienne. Donc ça, il y a plein de méta-analyses, c'est connu depuis 20 ans, il ne faut pas leur donner d'antibiotiques ni de nutrition parentérales. Alors, il faut leur donner une nutrition qui est entérale, donc mettre une sonde très simple, une nouille de nutrition, ça se fait au lit par l'infirmière, pas la peine de mettre au niveau géjunal, la voie gastrique suffit largement, il y a des essais randomisés comme ça qui l'ont largement bon trait, donc il suffit de mettre une sonde dans l'estomac. Donc, en pratique, la prise en charge est très simple en cas de pancréatite bénigne, dans 8 cas sur 10, le patient va bien, il n'a pas d'urgence, il n'a pas de défaillance d'organe, on le met au repos à jeun jusqu'à disparition des douleurs, on ne dose pas la lipazémie pour la monitorer, ça n'a aucun intérêt, on se fie à la clinique, si le patient n'a plus mal, on le refait manger rapidement et normalement, pas la peine de le mettre sous régime sans graisse pendant des semaines, on lui donne des anthalgiles simples, bien sûr, pas de nutrition artificielle nécessaire, pas d'antibiothérapie prophylactique, pas de sonde gastrique d'aspiration comme parfois nous voyons, il n'est pas non plus nécessaire de mettre des anti-acides de type IPP et surtout, pas besoin d'hyperhydrater de façon agressive en cas de pancréatite aiguë bénigne. Et puis, le patient va vite s'en remettre en quelques jours et l'idée, c'est bien sûr après de trouver et de traiter la cause. Deuxième situation, le patient a une pancréatite sévère, 20% des cas. Dans ces cas-là, généralement, c'est des mesures de réanimation aussi à une défaillance d'organes, bien évidemment. Le mettre en place de façon urgente une nutrition entérale dans les tout premiers jours, il faut ne pas attendre, ne pas doser la lipazémie, on a dit que ça ne servait à rien, lui donner des anthalgiques, ne pas lui mettre d'antibiotiques, pas de sang de gastrique d'aspiration, pas d'IPP. Là, il faut bien l'hydrater et surtout, après, trouver et traiter la cause. Alors, très vite, trouver la cause, c'est primordial. Je vous rappelle qu'il ne faut pas laisser partir un patient si nous n'avons pas éliminé au moins les causes les plus importantes. Et si vous laissez partir un patient, il faut qu'en urgence, il revoie un gastroenterologue pour trouver la cause. Donc, premièrement, dans les pays occidentaux, les causes, ça reste encore l'alcoolisme chronique dans 40% des cas et les causes biliaires dans 40% des cas. Et dans 20% des cas, c'est des causes plus rares, que ce soit tumorales, génétiques, auto-humains, une hypercalcémie, une hypertriglycéridémie, et puis après, il y a encore des causes extrêmement rares. Donc, aux urgences, quand le patient arrive pour toute pancréatite aiguë, il faut premièrement toujours éliminer d'origine miliaire pour tous les patients. Alors, c'est vrai que normalement, le terrain classique, c'est la femme de plus de 60 ans, obèse ou en surpoids. Bon, voilà. Mais, les calculs vésiculaires sont extrêmement fréquents. C'est 20% de la population dans les pays occidentaux. Il faut savoir que dans 20% des cas, ça va se compliquer. Donc, le patient arrive aux urgences, il faut traquer une origine miliaire. Premièrement, on fait un bilan hépatique parce qu'il faut savoir que dans les 48 heures, eh bien, vous aurez une élévation des transaminases. Sachez quand même que la demi-vie de la ZAT, c'est 12 heures, donc la ZAT va vite diminuer. La LAT, c'est 48 heures. Donc, si le patient arrive et que ça fait déjà plus de deux jours qu'il avait mal, vous pouvez avoir un bilan hépatique qui est quasiment normal. D'accord ? Deuxième chose à faire aux urgences, sans attendre, c'est l'échographie de la vésicule. Et là, le but, c'est d'aller traquer la présence de calcul dans la vésicule avec, bien sûr, les critères hyper-écogènes, l'éco-nombre, le patient généralement âgé, ou en tout cas, dès qu'il arrive aux urgences, il faut qu'il aille voir le radiologue pour faire l'échographie de la vésicule. Aux urgences aussi, parmi les choses urgentes à faire, il faut doser les triglycérides dans le sérum parce qu'une hyper-triglycéride majeure qui a provoqué une pancréatite aiguë, elle peut vite disparaître parce que la demi-vide des chilomicrons, elle n'est qu'inférieure à une heure. Donc, si vous dosez les triglycérides deux jours après la survenue du patient, le taux de triglycérides peut s'être déjà presque normalisé et vous passerez à côté d'une hyper-triglycéridémie qui a provoqué la pancréatite aiguë. Donc, la pancréatite aiguë, il faut toujours trouver la cause. Aux urgences, on interroge le patient bien sûr sur sa consommation d'alcool, on réalise une échographie de la vésicule et des voies miliaires et on fait au minimum un bilan hépatique dès l'arrivée, un taux de triglycéridémie et un taux de calcémie. Au cours de l'hospitalisation et à distance, si on a éliminé que ce n'était pas l'alcool et que ce n'était pas un calcul, la troisième cause à traquer, c'est un cancer et une tumeur. Qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit maligne, qu'elle soit kystique ou qu'elle soit solide. Le patient doit avoir au minimum un scanner, généralement il est fait à 3-4 jours, une IRM. Et si vous n'avez rien trouvé, il faut qu'il soit vraiment revu quelques semaines après pour faire des examens complémentaires et notamment une éco-endoscopie en deuxième intention pour chercher et traquer une tumeur. Et puis après, en fonction du contexte, on va traquer des causes plus rares, qu'elles soient auto-immunes, qu'elles soient génétiques, dans un deuxième temps. S'il s'agit d'une pancréatite égubilière, je remets cet item parce que c'est malheureusement pas toujours fait. Quand est-ce qu'on doit faire la colécystectomie ? Je vous rappelle que les recommandations depuis 10 ans, le patient n'a pas le droit de repartir chez lui avec sa vésicule en place. On ne peut pas le faire entrer en disant vous reverrez le chirurgien dans 3-4 semaines et il vous opérera à cette occasion. La colécystectomie doit être faite au cours de la même hospitalisation et le patient ne doit pas sortir sans avoir été opéré. Pourquoi ? Parce que je vous montre cet essai randomisé qu'il a montré et qu'il a prouvé par A plus B. ils avaient comparé des patients qui avaient eu la colécystectomie à 4 semaines versus ceux qui avaient eu la colécystectomie dans la même hospitalisation. C'était déjà les chiffres dans la littérature mais là c'est encore prouvé de façon randomisée. Les patients qui retournent chez eux la vésicule en place ils ont un risque de refaire d'être réadmis pour un problème biliaire dans 17% des cas. Et nous on en voit beaucoup des patients qui reviennent pour pancréatites aigus parce qu'ils n'avaient pas été opérés on nous les adresse et parfois pour des pancréatites graves. Si c'est le cas là vraiment il n'y a aucune excuse et c'est vraiment de la faute du médecin qu'il y aura tous les torts. Donc en conclusion les pancréatites aigus c'est la première cause d'admission pour l'urgence abdominale donc c'est extrêmement fréquent. Les facteurs de risque de pancréatites aigus sévères c'est l'obésité les comorbidités et l'âge de plus de 70 ans. Il n'y a aucun intérêt à faire tous les scores qu'on avait appris quand on était externe. Il faut c'est l'évaluation clinique avec le CIRS et on fait le scanner à 3 ou 4 jours après le début des douleurs pour évaluer le CTSI. En cas de pancréatite il y a une contre-indication de l'antibiothérapie prophylactique même si elle est nécrosante même si le patient il arrive et qu'il a 39. Souvent c'est juste de la fièvre d'origine inflammatoire il faut mettre une nutrition entérale très précoce en cas de pancréatite grave que ce soit normalement perros ou par centre de renutrition parce que ça diminue le risque d'infection de nécrose et puis surtout ça leur permet de leur donner un apport calorique adapté et enfin il faut savoir traquer la cause dès les urgences et ne pas laisser en tout cas dans la nature un patient qui n'aurait pas de cause de pancréatite et de la maladie voilà je vous remercie alors je crois qu'il y a des bas levés peut-être bravo vraiment merci beaucoup professeur rebours pour votre présentation extrêmement claire et qui va beaucoup nous aider dans notre pratique quotidienne est-ce que il est 13h34 on déborde un tout petit peu j'espère que le docteur Barth ne nous en voudra pas est-ce que certains ont des questions vous pouvez lever la main oui docteur Pruveau oui bonjour merci beaucoup c'était très bien on travaille dans un hôpital où il n'y a plus de gastro depuis des années donc on est gastro-entérologue de facto et la bonne nouvelle c'est qu'on ne faisait pas trop de bêtises il y a deux questions que je voulais poser la première sur la nutrition est-ce que pour les pancréatités graves avec nutrition entérale il y a une préférence pour un produit plutôt qu'un autre notamment est-ce qu'il faut faire attention à la tenue en lipides ou en protéines et la deuxième question vous n'en avez pas parlé du tout c'est l'anticoagulation on a pas mal de thrombose sur les pancréatités sévères est-ce que vous mettez une anticoagulation préventive à tout le monde et j'imagine que oui mais combien de temps est-ce qu'on peut laisser sortir les patients sans anticoagulation préventive voilà alors première question la nutrition artificielle il n'y en a pas de spécifique moi généralement on utilise le standard du 2 kg et on leur donne donc de bonnes doses en fonction du poids du patient surtout sur les pancréatités très inflammatoires ils ont des hypoalbuminémies très sévères qui arrivent très très vite donc il faut les nourrir très vite avec voilà donc nutrition entérale standard pas la peine d'avoir des apports limités en lipides ou riches en protéines spécifiques standard 2 kg par exemple sur l'autre question l'anticoagulation soit le patient n'a pas de thrombose spécifique et dans ces cas là c'est une anticoagulation préventive tant que le patient est hospitalisé et puis quand il part il n'a plus d'anticoagulation spécifique s'il a une thrombose en lien avec une pancréatite sévère ce qui est fréquent notamment veines spléniques par exemple dans ces cas là je leur donne une anticoagulation curative et tant qu'ils n'ont pas reperméabilisé leur vaisseau je la laisse pour un maximum de 6 mois si au bout de 6 mois ils n'ont pas reperméabilisé qu'il n'y avait plus de phénomène inflammatoire malheureusement la chance qu'ils arrivent à reperméabiliser de laisser au long cours l'anticoagulation ne servira pas à grand chose pour faire le lien avec l'anticoagulation il me semble mais ça date peut-être un peu que fut un temps entre guillemets on devait doser les dédimères pour évaluer la gravité de la pancréatite c'est plus du tout d'actualité en tout cas vous en avez vous ne l'avez pas évoqué non parce qu'en fait on ne s'en sert pas en cas de pancréatite ils seront de facto très élevés le plus souvent et c'est pas ça en tout cas on ne va pas s'en servir pour monitorer même la gravité en tout cas merci vous nous avez bien simplifié l'évaluation de la sévérité de la gravité il faut rester très basique enlever les scores que l'on a consciencieusement appris pendant notre externat et pour l'internat docteur Fontaine Stéphanie oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation en fait moi j'ai une question sur la temporalité de la reprise alimentaire parce qu'on dit une reprise précoce de l'alimentation je voulais savoir si c'était en fonction de la douleur ou est-ce qu'on se dit dès que le patient est hospitalisé qu'on peut le surveiller on y va et voilà c'est sur la temporalité en fait surtout alors dans les pancréatites non graves généralement c'est vraiment on se fie aux douleurs du patient dès qu'il a plus mal on le refait manger et c'est généralement l'espace de 2-3 jours globalement je vous parle en moyenne si ça devait parce que le patient reste douloureux alors que la pancréatité n'est pas grave que ça doit durer plusieurs jours et qu'on a du mal à le réalimenter ça arrive mais c'est rare mais enfin ça arrive pour les pancréatites non graves dans ces cas-là on peut même s'aider et lui mettre une nutrition entérale le temps qu'il arrive à remanger correctement si on voit que ça va durer plus d'une semaine et pas le laisser à jeun trop longtemps pour les pancréatites sévères nécrosantes il y a une urgence à utiliser le tube digestif pour limiter la translocation bactérienne donc si le patient dans l'absolu peut manger parce que très vite enfin généralement ils n'arrivent pas à manger un steak frite avec 2500 kilocalories donc généralement ils mangent un petit truc mais pas suffisamment alors qu'ils ont une pancréatite aiguë d'écrosante sévère et qu'il va falloir leur apporter beaucoup de calories donc c'est pour ça que dans ces cas-là très très vite il faut leur mettre la sonde de nutrition entérale pour leur donner un apport calorique suffisant utiliser le tube digestif et limiter la translocation bactérienne mais si dans l'absolu même dans une pancréatite grave le patient pouvait manger avec un apport calorique important ça pourrait se faire par la bouche alors petit bémol nous ne l'utilisons pas dans les pancréatites aiguës biliaires tant qu'ils ont la vésicule en place on ne les fait pas remanger parce que c'est le fait de les faire remanger qui augmente le risque de récidive puisque vous stimulez la vésicule donc on ne prend pas ce risque donc dans la pancréatite bénigne généralement ils sont opérés dans les 5 jours donc voilà ils restent à jeun 3-4 jours le temps que les douleurs disparaissent c'est que le chirurgien les opère ils rentrent après ils remangent et ils rentrent à la maison c'est ça le timing idéal après j'ai bien conscience qu'on n'a pas toujours le chirurgien qui gentiment attend avec l'anesthésiste qui vous attend comme ça avec un bouquet de fleurs donc c'est souvent très compliqué mais très honnêtement il ne faut pas faire rentrer un patient sa vésicule en place alors qu'il vient de faire une pancréatite aiguë il a risque de presque 18-20% de refaire un épisode dans les 4 semaines et s'il fait à cette occasion une pancréatite aiguë vraiment là c'est pour vous quoi entre guillemets